Bonjour à toi la vidéo très très rapide en fait pour te partager un petit conseil du jour pour les étudiants infirmiers Voilà parce que j'avais vraiment très envie de partager ce petit conseil Comme tu le sais en ce moment je bosse en tant qu'aide soignant à côté Et je voulais juste te conseiller à un moment donné pendant tes vacances ou pendant tes week-ends si tu le peux De faire cette expérience, travaille en EHPAD, travaille à l'hôpital en tant qu'AS Vraiment c'est hyper enrichissant et tu n'en sortiras que plus grand, tu vas prendre une confiance professionnelle de malade Et vraiment c'est un conseil que je peux te donner, prends un poste aide soignant pendant tes vacances ou pendant tes week-ends Ne va pas aller travailler en caisse, ne va pas aller travailler en tant que je sais pas moi livreur de pizza Bon ça va pas t'apporter grand chose, autant travailler en tant qu'AS, ça va vraiment beaucoup t'apporter Et si tu n'as pas encore ton équivalence AS, travaille quand même dans le domaine hospitalier Tu peux être brancardé, tu peux être ASH, tu peux travailler à la lingerie, tu peux travailler aux poubelles Tu peux travailler à la livraison du linge Mais tu es toujours connecté à l'hôpital et tu te rends vachement plus compte de tout ce qui se passe derrière toi Tu peux travailler à la livraison de la pharmacie Vraiment il y a beaucoup beaucoup de choses que tu puisses faire à l'hôpital même sans être aide-soignant, infirmier ou médecin Et c'est vraiment super super important C'est un conseil que je te donne, un petit conseil d'ami N'hésite pas à travailler à l'hôpital pendant des week-ends ou des vacances C'est vraiment une expérience hyper enrichissante qui ne saura que t'aider pour l'avenir Moi comme tu le sais peut-être, j'ai travaillé beaucoup dans le milieu hospitalier Alors que je ne suis pas encore infirmier et que je n'avais pas encore mon équivalence AS Dans le milieu hospitalier j'ai fait brancardier, livraison de linge propre, ramassage de linge sale, ramassage des poubelles, ASH J'ai travaillé à la lingerie, à la blanchisserie J'ai travaillé en tant que faisant fonction AS sur des remplacements J'ai fait un petit peu de secrétariat Enfin vraiment dans le milieu hospitalier j'ai fait beaucoup beaucoup de choses Avant là en ce moment d'être en poste aide-soignant le week-end Et vraiment ça m'a appris énormément Déjà sur tout ce que les autres font que tu ne vois pas forcément Donc ça te permet de connaître le boulot d'un AS Ça te permet de connaître le boulot d'une ASH Ça te permet de connaître le boulot du brancardier Ça te permet de connaître tous les boulots en fait qui sont un petit peu sous ta responsabilité Parce que le brancardier n'est pas sous ta responsabilité Mais c'est toi qui commande un brancardage Donc c'est bien de savoir ce qu'il va faire, comment il va le faire Et quel est son boulot à lui, quelle est la responsabilité que tu peux lui donner Par exemple un petit tips mesdames infirmières et messieurs infirmiers Quand vous confiez un patient à un brancardier entre vous et moi Je vous recommande vivement et moi je ne le fais pas De ne pas donner d'informations médicales à un brancardier Pourquoi je vous dis ça ? En fait quand vous donnez des informations médicales à un autre infirmier ou à une autre aide-soignante Elle est tenue au secret médical Un brancardier ne l'est pas Une ASH a des clauses dans son contrat qui la contraignent au secret médical Parce que du fait de son travail dans les chambres, dans les couloirs du service Elle peut être au courant de beaucoup de choses Pour l'avoir fait, pour avoir eu un contrat de brancardier On n'a pas de clause dans notre contrat Moi je l'avais parce que j'étais étudiant infirmier Donc par extension je suis toujours tenu au secret professionnel Mais tous mes collègues brancardiers et dans mon contrat Il n'y avait pas marqué que j'étais tenu ni au secret professionnel ni au secret médical Parce que tout simplement je ne suis pas du personnel médical Je suis un agent hospitalier Donc en fait ils n'ont pas de secret professionnel, ils n'ont pas de secret médical Donc si tu lui dis que madame Truc qui est la femme de la voisine du docteur machin Et qu'elle a une fissure anal parce que le docteur machin a été labouriné Ben toi tu n'as pas le droit de le dire parce que c'est du secret médical Donc tu sais que le docteur machin a trompé sa femme Mais le brancardier lui peut le répéter sur tous les toits Et toi tu peux être poursuivi parce que tu as partagé ça avec un personnel Qui n'est pas tenu au secret professionnel Petit tips Voilà par exemple ça peut t'apprendre ça C'est des trucs cons mais c'est des trucs très importants à savoir Les ASH elles ont des clauses dans leur contrat Alors pas toutes Par exemple les très 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 anciennes ASH Étaient encore sous le régime où normalement elles n'avaient pas à voir d'entrer dans les chambres Donc elles n'avaient pas de plus comme ça Aujourd'hui le régime a changé donc elles ont des clauses dans leur contrat Même s'il n'a pas été re-signé C'est considéré comme une actualisation de la fonction publique Donc voilà c'est vraiment très important comme petit conseil ce que je te partage Et toutes les expériences que tu puisses avoir dans le milieu médical et paramédical Que ce soit de travailler dans des associations pour aller faire des toilettes ou des ménages chez les gens Que de travailler à l'hôpital en tant que brancardier, en tant qu'être soignant, en tant que KSH Et bien c'est vraiment des expériences qui ne sauront que t'enrichir et t'aider à progresser dans ta carrière professionnelle Et t'aider à te construire une carrière professionnelle Et ça va vraiment t'aider à grandir, à relativiser Et le fait d'être professionnel dans le milieu médical va t'apporter une confiance professionnelle Pour être un meilleur professionnel médical qui sera infirmier Et crois-moi qu'en développant une confiance professionnelle En tant qu'être soignant ou en tant qu'ASH Tu la développes aussi en tant qu'infirmier du coup Parce que tu te remets toujours en question Puisque tu sais que tu sais le faire Donc du coup tu vas vouloir évoluer sur ce que tu sais faire Donc voilà, j'espère que toi en tout cas tu vas très bien Moi je te retrouve dans une nouvelle vidéo Prends très grand soin de toi-même Et voilà, n'hésite pas à suivre ce petit conseil, ce petit tips Quant à nous on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo Jusque là, n'oublie pas que tu es la personne la plus unique et formidable de ce monde Qui que tu sois, où que tu sois et quoi que tu fasses Ciao !